À partir de l'âge de 25-30 ans, j'ai commencé à prendre des laxatifs à tous les deux jours. Je suis toujours constipée, toujours mal ouverte, problème d'estomac, blablabla, grande histoire. En 2011, mon père est décédé d'un cancer du côlon. En 2013, mon frère de 50 ans est décédé d'un cancer du côlon. Donc, moi, à 48 ans, j'étais assurée, certaine, bien, c'est vers là que je m'alligne. Moi, si je fais 60 ans, je vais mourir d'un cancer du côlon. J'étais absolument certaine, certaine. Je mangeais comme un oiseau, ballonné comme une baleine, tout le temps des maux de ventre, maux d'estomac. J'ai fait des tests, les docteurs, à un moment donné, c'était IBS, Irritable Bowel Syndrome. À un moment donné, c'était, je ne me souviens pas, gastrite. Il y avait tout le temps quelque chose, ils me donnaient un paquet de médicaments, il n'y a rien qui changeait. Et finalement, bien, tu sais, assis sur ton divan à pleurer et à te demander quoi faire sur Facebook. Je ne suis pas une Facebook, mais grâce à Facebook, c'est là que j'ai commencé à suivre Nathalie. Puis, elle ne savait pas, mais j'écoutais beaucoup de ses choses. Puis, à un moment donné, j'ai dit, hey, let's go, girls. C'est le temps de rencontrer Nathalie et faire quelque chose. Puis, depuis 20 2023, janvier, début février 2023, j'ai commencé avec Nathalie. Je n'ai jamais lâché une journée. J'ai fait beaucoup de choses avec Nathalie, transition VG, happy and fit, tone and fit. Ma vie a littéralement changé. Je suis une toupie. Je pète le feu. J'ai des muscles que je n'ai jamais eus. J'ai de l'énergie. La constipation, je ne sais pas c'est quoi. Je dors beaucoup mieux. J'ai des petits problèmes encore de sommeil, mais beaucoup mieux qu'avant. Je ne prends plus de médicaments pour dormir. C'est incroyable. Sous-titrage Société Radio-Canada